C'est bien dommage car nous vivons dans un monde vulnérable et nous sommes des personnes vulnérables. La vulnérabilité ce n'est pas connaître la victoire ou la défaite, c'est comprendre leur nécessité à toutes les deux. C'est comprendre la réalité. Face à cette réalité, nous avons le choix de nous penser faibles et en perpétuel danger ou nous avons le choix d'embrasser cette réalité et d'être courageux et donc d'aborder les choses avec plus de force. L'équilibre entre le positif et le négatif de la vie, ce 50-50, fait partie de l'expérience humaine. Le contraste des émotions rend possible l'appréciation de toute émotion positive et c'est ce qui nous rend forts et vulnérables à la fois, mais c'est surtout ce qui nous rend humains. Hey, bienvenue dans le podcast Être audacieuse. Je suis Tiffany, coach de vie pour les femmes indépendantes et entrepreneurs. Je partage avec vous des outils pour vivre pleinement votre vie, vos choix, tout en gérant votre esprit et en vivant vos émotions. Allez, on embarque ! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions qui sont utiles pour entreprendre. Donc comme beaucoup le savent, Mondada s'est accompagné des entrepreneurs à atteindre leurs objectifs, quels qu'elles soient, que ce soit pro ou perso. Et dans cette quête, je constate souvent que les personnes ont peu de tolérance aux émotions négatives qu'implique la réalisation d'un objectif, d'un projet. Et c'est normal, parce que la plupart d'entre nous, nous avons grandi avec cette quête du confort constant et personne nous a enseigné que les émotions négatives peuvent être utiles et on ne nous enseigne pas non plus à les traverser. C'est bien dommage car nous vivons dans un monde vulnérable et nous sommes des personnes vulnérables. La vulnérabilité, ce n'est pas connaître la victoire ou la défaite, c'est comprendre leur nécessité à toutes les deux. C'est comprendre la réalité. Face à cette réalité, nous avons le choix de nous penser faibles et en perpétuel danger ou nous avons le choix d'embrasser cette réalité et d'être courageux et donc d'aborder les choses avec plus de force. L'équilibre entre le positif et le négatif de la vie, le 50-50 comme vous m'avez entendu parler dans d'autres épisodes et notamment dans l'épisode numéro 3 quand je parle de carburant émotionnel, ce 50-50 fait partie de l'expérience humaine. Le contraste des émotions rend possible l'appréciation de toute émotion positive et c'est ce qui nous rend forts et vulnérables à la fois, mais c'est surtout ce qui nous rend humains. Reconnaître cette réalité, que l'expérience humaine est supposée être un équilibre entre le négatif et le positif, vous offre l'opportunité de l'utiliser comme un atout pour entreprendre. Car quand on reconnaît que nos expériences se composent de 50% d'émotions positives et 50% d'émotions négatives, nous pouvons baisser notre garde et arrêter d'avoir peur du côté négatif des choses quelque part. Quand on accepte que toute chose qu'on entreprend vient avec cet équilibre, on se tient prêt à accueillir le négatif sans créer une surcharge de négatif à propos du négatif. Parce qu'en règle générale, on a tendance à créer un drame sur tout ce qui est négatif dans notre vie. On a zéro tolérance. Et l'équilibre émotionnel, c'est complètement un atout pour entreprendre. Parce que ça veut dire que vous allez vous focaliser sur la résolution. Vous allez agir au lieu de subir vos émotions et vos situations négatives. Donc au lieu de dépenser de l'énergie à vous dire qu'il y a un problème, que ça ne fonctionne pas comme vous voudriez, vous allez plutôt analyser les données des situations pour tester des solutions et continuer à avancer. Et dans le cas, par exemple, où vous travaillez avec des collaborateurs ou des personnes, intégrer cette notion d'équilibre émotionnel vous prédispose à agir d'une façon plus raisonnée pour être résolutif au lieu de réagir face aux situations. Et ça me paraissait important de démarrer cet épisode en relevant et en faisant une petite pécure de rappel sur l'équilibre émotionnel parce qu'une problématique de notre société est qu'on vous dit d'un côté que votre état d'esprit définit l'expérience que vous allez vivre face aux situations et de l'autre côté, on a une société qui prône le positif et on vous dit qu'il faut avoir des pensées positives. Sauf qu'il y a une confusion. Oui, face à toutes les situations de la vie, vous avez la possibilité de choisir une pensée plus utile pour traverser les situations avec plus de légèreté. Et d'ailleurs, c'est le cœur de mon travail où je travaille sur l'état d'esprit et sur les pensées qui sont génératrices de nos émotions avec mes clients. Mais ça ne veut pas dire qu'on va tout le temps choisir d'avoir une pensée positive pour résoudre les situations. On va plutôt choisir un état d'esprit résolutif et souvent, vous allez m'entendre dire, de choisir une pensée utile. Parce que finalement, cette quête du positif, d'une, c'est une course complètement perdue d'avance et d'autre part, on ne réalise pas qu'avec ce fonctionnement, on a causé plus de mal qu'autre chose. Car maintenant, on se retrouve avec des personnes qui se sentent mal, de se sentir mal quelque part. On crée un conflit avec son état négatif. On l'interprète comme quelque chose qui ne va pas dès que ça ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Et on finit par créer un problème. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ne savent plus comment digérer leur état négatif et même qui abandonnent face à l'inconfort des émotions négatives. Or, vos émotions négatives sont aussi un moteur d'action pour toujours continuer à entreprendre et à avancer vers vos objectifs. En conséquence, je vais vous inviter à considérer les émotions positives et négatives comme une monnaie d'échange sur laquelle vous pouvez tirer profit pour obtenir ce que vous voulez. Et la première émotion à pratiquer est celle de l'inconfort. Et si vous avez écouté plusieurs de mes épisodes, c'est une notion qui revient très souvent. Je parle très souvent d'inconfort. Parce que c'est l'inconfort à vivre vos émotions négatives. Parce que sentir une vibration dans son corps, ce n'est pas dramatique. On ne va pas tomber dans un trou noir où on ne va plus pouvoir ressortir quand on ressent nos émotions négatives. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est confortable. Et si autant de gens évitent de sentir leurs émotions négatives ou procrastinent ou font tampon avec la nourriture, l'alcool ou des substances externes, c'est parce qu'une émotion négative, c'est désagréable. Et d'ailleurs, certaines personnes peuvent même avoir des symptômes physiques comme des nausées lorsqu'ils traversent leurs émotions négatives. Pour cette raison, on vit dans un monde qui a très peu de tolérance aux émotions négatives. Pourtant, l'acceptation de cet inconfort est un outil primordial pour reprendre de l'autorité sur ces émotions négatives et gérer un bon stress. Parce que quand on surcharge nos émotions négatives de jugement négatif, on crée un stress supplémentaire qui n'est pas utile pour notre fonctionnement. Donc, comme mise en pratique, et on va aller tout de suite dans la mise en pratique de l'épisode, je vais vous inviter à choisir un projet que vous êtes en train d'entreprendre ou sur lequel vous travaillez. Donc, ça peut être votre boulot, ça peut être un nouveau projet, ça peut être un objectif de perte de poids, une nouvelle organisation à mettre en place, un style d'hygiène de vie complètement nouveau et différent du vôtre. On s'en fiche. Prenez juste un objectif que vous avez ou une thématique sur laquelle vous êtes en train de travailler. Puis, vous allez choisir 4 ou 5 émotions qui vont conduire vos actions pour atteindre cet objectif. Sachant que toutes ces émotions vont être sous le parapluie de l'acceptation de l'inconfort à sentir vos émotions négatives, mais aussi positives. Parce que dans certains cas, on a aussi du mal à sentir des émotions positives, comme de la compassion, par exemple, qu'on va voir dans quelques minutes. Donc, pour accompagner cette mise en pratique, je vais vous donner un exemple où je vais vous partager 4 émotions qui, je pense, selon moi, sont utiles pour entreprendre. La première est le courage. Après, nous avons la détermination, la compassion et l'empathie. Donc, commençons par le courage. Quand vous vous engagez à entreprendre un projet, cela veut dire que vous êtes prêt à prendre toutes les mesures nécessaires et ressentir des émotions nécessaires, que ce soit positives ou négatives. Et avec cet engagement, on va avoir le besoin de courage. Et les gens ont tendance à glorifier le courage comme si c'était une émotion noble et bonne à sentir. Alors que c'est complètement faux. Le courage, c'est très inconfortable. Et même si l'objectif en vaut la peine et vous voulez l'accomplir, ça va vous étirer et élargir votre potentiel. Alors, vous allez sentir à ce moment-là des émotions négatives pendant que vous travaillez sur votre objectif. Donc, quand on le regarde de cette façon, l'inconfort du courage est un signe que vous êtes sur la bonne voie. C'est un signe que vous grandissez et que vous devenez la prochaine version de vous-même. Mais c'est hyper désagréable. Pour entreprendre, il faut avoir le courage, par exemple, d'être imparfait et le courage d'échouer pour se relever. En ayant le courage d'inviter l'échec constructif dans vos projets, vous vous donnez l'opportunité de ressentir. Et je fais une petite parenthèse en vous invitant à écouter l'épisode numéro 16 où je vous explique comment bien échouer. Donc, je ne vais pas m'étendre ici. Mais bien échouer, rapidement, signifie ne pas abandonner ou trouver des excuses face à ces émotions négatives. Donc, ça veut dire, c'est tomber, se lever, tomber à nouveau et continuer à se lever. Et tout ça, ça requiert beaucoup de courage. Et pour info, c'est impossible de gagner si vous n'échouez jamais dans tout ce que vous entreprenez. Parce que l'échec, ça va être un nouveau point de départ et c'est lui qui va vous donner des données pour ajuster et continuer à toujours soit être la version de la personne que vous voulez être ou soit à toujours ajuster le projet en fonction de la vision que vous avez. L'autre émotion que je vous ai invité à tester, c'est la détermination. La détermination, ça fait aussi partie de ces émotions négatives utiles comme le courage. Être déterminé, ça veut dire agir quand on n'a pas forcément envie. Ça implique aussi continuer au moment où c'est difficile. Écrire, par exemple, lorsqu'on pense ne pas avoir d'inspiration, honorer son agenda quand on veut faire autre chose, faire des recherches et étudier lorsqu'on veut peut-être tout de suite passer à l'action et on ne veut pas perdre de temps à chercher plus d'informations. Donc, c'est ne pas abandonner malgré les obstacles jusqu'à atteindre ses objectifs. Une autre émotion intéressante, c'est la compassion. Et ça, c'est le type d'émotion positive que beaucoup de gens ont du mal à mettre en pratique et parfois même par rapport à leur culture. Donc, pourtant, lorsqu'on s'expose à l'inconfort de traverser ces émotions négatives, il faut être là pour prendre soin de soi, se parler d'une façon aimable et s'accompagner. Parce que, comme je vous disais il y a quelques minutes, sentir ces émotions négatives, ce n'est pas dramatique mais c'est quand même assez désagréable. Ce n'est pas forcément le top, ce n'est pas le rendez-vous de vendredi soir qui est hyper sexy. Avoir de la compassion, c'est aussi reconnaître ses jugements pour ce qu'ils sont sans pour autant les croire et les suivre sans les remettre en question. Selon la culture dans laquelle vous avez grandi, avoir de la compassion pour soi-même peut paraître difficile à mettre en place et même parfois ça peut paraître être inatteignable. Pour toutes ces personnes qui ne se sentent pas autorisées à penser à soi avant les autres, je veux vous dire que pratiquer l'amour et l'écoute de soi c'est un pilier fondamental pour être disponible pour les autres parce qu'on a tendance à penser qu'il faut toujours mettre les autres avant soi. Avoir de la compassion, c'est être aimable avec soi-même d'abord puis avec les autres et d'ailleurs pour avoir de l'empathie pour les autres il faut d'abord en avoir pour soi-même et d'ailleurs l'empathie est la dernière émotion sur laquelle je vais vous parler car même quand nous sommes indépendants nous pouvons être amenés à collaborer et interagir avec les autres et j'espère que vous interagissez avec d'autres personnes et même que ce ne soit pas forcément dans un cadre professionnel. Avoir de l'empathie, c'est se connecter avec les autres comme résultat de leur authenticité. C'est reconnaître que les autres ont leur système émotionnel résultant de leur croyance et de leur état d'esprit et le respecter. Donc prendre conscience de la valeur de votre système émotionnel et celui de l'autre vous permet de changer de façon respectueuse pour trouver des terrains d'entente commun. Et quand on construit une relation avec ses émotions et qu'on les reconnaît on est beaucoup plus à même de reconnaître les émotions des autres et de les valider sans pour autant en prendre la responsabilité ou essayer de gérer les émotions des autres. Donc voici quatre émotions que je vous propose de tester mais ce que je vous invite surtout à faire c'est de vous poser la question quelles émotions vont être utiles pour atteindre l'objectif sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que c'est l'inconfort le courage la détermination la compassion l'empathie ou est-ce que ça va plutôt être de la curiosité par exemple ? C'est à vous de voir selon où vous êtes quel type d'émotion va vous conduire à traverser toutes les étapes de votre projet parce que face à votre projet vous allez avoir des situations qui sont oui très fun et c'est sûrement elles qui ont motivé votre décision première de vous engager dans ce projet mais tout projet aussi a une facette négative avec des parties qu'on aime un peu moins des choses qu'on ne sait pas faire et qu'on aborde des choses nouvelles et on peut ressentir une gêne et de l'inconfort. Pour terminer cet épisode je vais vous laisser en vous disant que se fixer un objectif et prendre des mesures pour l'atteindre ça n'équivaut pas à beaucoup d'action et de stress et d'épuisement mental et même du travail supplémentaire ça veut plutôt dire que vous allez faire face à un travail qui vous causera beaucoup d'inconfort émotionnel vous allez être obligé à travailler sur vos émotions si vous voulez continuer de ne pas abandonner votre projet vous devrez les accueillir les comprendre et même les inviter et d'ailleurs souvenez-vous que le pire qui puisse vous arriver est une émotion et le mieux qui peut vous arriver dans votre vie est aussi une émotion donc si vous êtes prêt à ressentir n'importe laquelle des émotions tout votre monde va s'ouvrir lorsqu'on entreprend le but c'est pas seulement d'atteindre son objectif vous aurez peut-être des réussites mais surtout vous apprendrez tout au long du chemin sur votre projet mais aussi surtout sur vous-même et les deux expériences sont précieuses la réussite et l'apprentissage mais sachez vous focaliser davantage sur l'apprentissage que sur la réussite car la ligne d'arrivée certes c'est un endroit qui est sympa où atterrir momentanément par contre vous n'y resterez pas trop longtemps car la vie elle bouge et elle continue et les choses ne sont jamais complètement acquises et nous cherchons toujours les outils pour continuer à atteindre et alimenter de nouveaux objectifs c'est le même de notre espace humaine donc si vous apprenez à ressentir vos émotions négatives pour entreprendre vous n'aurez plus de limites pour vos objectifs et vous serez là pour vous accompagner on se parle au prochain épisode mon podcast vous plaît ? abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode partagez-le avec vos proches et soutenez-moi en laissant un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez mille merci et si vous voulez bénéficier d'un accompagnement je vous invite à vous rendre sur mon site internet tiffanyminquet.com vous pourrez réserver une session gratuite de coaching avec moi mais vous trouverez aussi l'information sur mon programme pour les femmes entrepreneurs qui veulent lever leurs barrières limitantes pour atteindre leur objectif alors à très bientôt pour les femmes entrepreneurs pour les femmes entrepreneurs pour les femmes entrepreneurs et leurs barrières limitantes pour les femmes entrepreneurs Sous-titrage FR ?